Vivre FM Il tente de se reconstruire, notre invité Olivier qu'on entendra aussi dans les témoignages Alors comment faire, peut-on guérir d'un tel traumatisme, comment bâtir sa propre famille Et comment combattre, porter son combat devant la justice ou dans une association On va poser toutes ces questions à notre invité, c'est Isabelle Aubry Bonjour Isabelle Bonjour Merci d'être ici Isabelle Vous avez été vous-même victime d'inceste de la part de votre père pendant plusieurs années Et vous avez fondé la IVI, l'association des victimes de l'inceste Je l'ai dit, on entendra aussi Olivier Olivier dans cette émission, il a été victime d'attouchements de la part de sa mère une seule fois Mais sa vie a basculé, il nous racontera comment lui-même a avancé dans sa vie et s'est reconstruit Tout au long de l'émission, les séquences habituelles, les idées reçues Les clichés qui ont la vie dure, c'est dans une dizaine de minutes Votre séquence, un autre regard s'intéressera au groupe de parole Avec Magali Escal, des groupes de parole qui visiblement ne sont pas thérapeutiques mais font beaucoup de bien Et on terminera cette émission comme chaque jour en répondant à toutes vos questions Internet et téléphone Vous le savez maintenant, pour témoigner ou pour poser une question Une adresse internet, témoignages.vivrefm.com Et un numéro de téléphone, le 01 56 88 40 20 Comment j'ai surmonté l'inceste, des conséquences aux soins C'est le titre du livre de notre invité, paru aux éditions Josette Lyon C'est Isabelle Aubry qui est avec nous Isabelle qui était venue il y a deux ans de cela à nous raconter son drame Son histoire très difficile, elle a subi pendant plusieurs années A partir de l'âge de 6 ans, l'inceste, des relations incestueuses avec son père Aujourd'hui, votre livre c'est Comment j'ai surmonté l'inceste Ça veut dire que vous avez surmonté et que ça va mieux pour vous Isabelle Aubry ? Ah oui, nettement, ça va nettement mieux Je travaille toujours quand même à mon rétablissement C'est un travail de tous les jours Mais bon, j'ai mis en place plein de choses Et grâce aux autres victimes, j'ai pu aussi avoir accès à d'autres visions du rétablissement Et écrire ce livre qui en fait est issu de nos groupes de parole Que l'on enregistre Et bon, une fois qu'on a des centaines de témoignages Eh bien, on réalise un livre Là, sur ce thème, sur le rétablissement Il y a quelques pages avec des phrases importantes, marquantes Et puis des photos Ça s'appelle « Quand la parole est d'or » Vraiment le plus important en ce domaine C'est la parole C'est pouvoir en parler Même si c'est un sujet tabou, ça on peut le dire quand même C'est essentiel C'est peut-être le plus grand tabou, je ne sais pas Eh bien, c'est le tabou fondateur de notre société C'est ce que l'on dit en tout cas Donc, le tabou des tabous Et en parler, on a fait un sondage Gipsos cette année Et on s'est aperçu que les victimes Mettaient en moyenne 16 ans A parler après les faits 16 années, c'est énorme Voilà, et c'est une moyenne Oui Donc... Certaines, certaines et certains ne parleront jamais de ça Certains ne parleront jamais Certains, nous on voit des gens Parler à 70 ans A 60 ans Disons que pour les générations Antérieures C'est encore plus difficile Maintenant, ça vient Ça commence à venir Mais... Mais il faut déjà sortir de la dépendance à l'agresseur Oui Ne plus vivre... Dépendance naturelle Lorsqu'il s'agit d'un homme membre de sa famille Puisque tout enfant est dépendant de ses parents Il y a la dépendance matérielle Mais après, il y a aussi la dépendance psychologique Donc, il faut avoir accès à des soins A un psy On va voir tout ça avec les témoignages et celui d'Olivier Pour pouvoir parler Mais pouvoir parler, c'est le premier pas Et c'est essentiel Il y a un chiffre qui fait peur L'inceste serait plus courant qu'on ne le pense Une fille sur 5, un garçon sur 10 D'abord, d'où est-ce que vient ce chiffre ? Enfin, est-ce que c'est une réalité totalement cachée à ce moment-là ? Alors, ça vient du... C'est des chiffres qui nous viennent du Canada Oui En France, nous, on a obtenu un chiffre En 2009, encore par un sondage Ipsos Qui a permis de dénombrer 2 millions de victimes en France Voilà, quand même Quand même, c'est certainement pas négligeable Donc, sachant que c'est un sondage sur un échantillon représentatif des Français Qui a été fait par téléphone, je pense qu'il est encore minimisé C'est-à-dire que... Parce que déclarer ça au téléphone à un sondeur, c'est vrai que ça n'est pas naturel On est passé par un biais On a d'abord demandé aux gens s'ils connaissaient une victime Et donc, une personne sur 4 connaît une victime d'inceste Pour commencer Et après, on leur a demandé Qui est cette personne que vous connaissez ? Votre tante, votre oncle, votre mère, votre père Et à la fin, vous-même Oui, et il se trouvait que c'était... Et voilà, c'est comme ça qu'on a obtenu le chiffre Alors, inceste, attouchement sexuel, bouleverse une vie, anéantisse la personne Il suffit d'une fois, je vous propose de découvrir le témoignage d'Olivier Il a 32 ans, il nous vient de la région Midi-Pyrénées Olivier revient sur le jour où ça s'est passé Et raconte les conséquences sur sa vie Elle a abusé de moi quand j'étais petit Je sais pas si tu es l'âge précisément Je dirais que c'est entre 3 et 5 ans Sexuellement, j'entends, abusé sexuellement C'était à l'occasion d'un bain, en fait Je n'ai le souvenir que d'une fois Mais une fois suffit pour détruire une vie C'est un épisode que j'avais oublié Et puis, au départ, qui pouvait me paraître entre guillemets normal Puisqu'en fait, je pense que pour tous les enfants Ce qu'ils vivent, ils peuvent le considérer comme normal Mais au fur et à mesure que je grandissais Que je recevais de l'amour de mon entourage Eh bien, là, j'ai commencé à me dire Oula, mais en fait, c'est peut-être pas normal Puis, ah non, non, c'est grave, en fait C'est de l'inceste On se rend compte que ce genre d'événement détruise Complètement La personnalité La confiance, déjà La confiance dans les autres Ça détruit l'amour Ça détruit tout un être, en fait J'étais un adolescent plutôt réservé Plutôt calme J'ai eu des périodes assez difficiles Avec des épisodes, notamment, où j'ai pu me faire du mal Donc, des clarifications, des choses comme ça Ça prend du temps Déjà, ça prend du temps à prendre conscience Et puis à le sortir de soi J'aurais dû faire appel à de l'aide extérieure Pour pouvoir, justement, décharger ce que j'avais sur le cœur Et ne pas souiller et salir ma nouvelle famille La guérison prend du temps Et ne se commande pas Voilà, premier témoignage, début de l'histoire d'Olivier Qui raconte donc cet inceste de la part de sa mère Et qui raconte les conséquences On le retrouvera tout à l'heure Parce qu'il nous parle de sa nouvelle famille Et ça pose vraiment des questions De savoir comment on peut ensuite construire sa propre famille Alors d'abord, est-ce que c'est courant Qu'un inceste de la part d'une mère Et puis, vous comprenez là ce que raconte Olivier Le fait que ça détruit totalement Absolument, c'est-à-dire qu'on ne sort jamais indemne d'un inceste Il dit que ça lui est arrivé Il se souvient que d'une fois Mais peut-être que ça lui est arrivé plusieurs fois Et qu'il est rentré dans le déni Le déni, c'est un phénomène qui peut aller jusqu'à l'oubli total des faits Et ils ressurgissent des fois 20 ans plus tard La mémoire se débarrasse de ce qui est traumatisant Pour se protéger, voilà Et ils ressurgissent parfois 10, 15, 20 ans plus tard Souvent quand notre enfant va naître Quand nos parents divorcent Lors d'un événement émotionnellement très fort Même un événement positif Même positif, oui, tout à fait Et donc, il y a des bribes comme ça qui reviennent Peut-être qu'il y a d'autres flashs qui vont lui revenir plus tard Quand il va travailler Alors, il faut s'en souvenir et puis il faut aussi comprendre Olivier nous dit Tout cela me paraissait normal Et c'est évident, on comprend Lorsque c'est la réalité d'un enfant chez lui Il n'y a pas d'autre réalité Il ne connaît pas les normes de la société Et ça peut paraître, ça peut être difficile de comprendre Qu'il s'agit de quelque chose de pas normal Oui, le petit, lui, il ne se pose pas de questions Par contre, il va somatiser Donc, on va voir qu'il va y avoir des manifestations Des difficultés à vivre ça Alors, c'est quoi par exemple ? Olivier nous a parlé du fait qu'adolescent, il s'est fait du mal Étant petit, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Chez le petit, ça va être, par exemple, énurésie, en coprésie C'est faire pipi au lit Voilà Ou plus Ça peut être repli sur soi Ça peut être refus de manger Ça peut être défugues Devenir violent Il y a toute une liste, en fait, de manifestations Chez le petit enfant Qui va changer à l'adolescence À l'adolescence, on va passer à des choses Beaucoup plus dangereuses pour la vie Oui Des prises de risque Voilà, des conduites à risque Que ce soit sexuelle Ou aussi avec des drogues Ça peut être encore des fugues Du vol On peut rentrer dans la petite délinquance Olivier nous l'a dit On n'a pas gardé cette partie de son témoignage Mais par rapport au fait qu'il a eu une sexualité Il nous disait Un peu hors du commun Un peu débridé Enfin, qu'il n'arrivait pas à contenir, en tout cas Oui C'est quelque chose qu'on peut comprendre Oui, parce qu'il peut y avoir Ce qu'on appelle Une... Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu C'est... On n'arrive plus à se situer Au niveau de l'identité sexuelle Vous-même, quand vous aviez Un homme que vous trouviez sympa On se souvient, dans votre histoire Vous alliez rapidement lui proposer Oui Des relations sexuelles Parce que vous pensiez que c'était comme ça que ça se passait Parce que je confondais amour et sexe C'est-à-dire, bon, voilà C'est ce que provoque l'inceste D'ailleurs, Ferenzi Un illustre psy L'a bien décrit Dans la confusion des langues L'enfant demande de l'amour Et l'adulte lui répond par le sexe Donc, moi, pour avoir de l'amour Je proposais du sexe Et donc, voilà C'était mon mode de fonctionnement Et puis, bon, il y a aussi Parfois, pour échapper à la souffrance Que génère tout ça Des tentatives de suicide Il y a beaucoup d'adolescents Qui font des tentatives de suicide Qui vont se droguer Qui vont mettre leur jour en danger Pour... Alors, l'anorexie, par exemple L'anorexie, on est à 50% des anorexiques Qui ont été victimes L'anorexie, il y a pas... Mais ces chiffres-là font... Ça fait peur Oui, ça fait peur, oui Et ça fait peur D'autant que notre ministère de la Santé N'en a absolument pas conscience Et voilà Et le problème qu'on a dans notre société C'est qu'on ne fait pas le lien Entre ces manifestations De souffrance et d'appel au secours Des jeunes Et l'origine de ces appels au secours Qui peut être l'inceste Mais qui peut être autre chose aussi Mais on ne fait pas le lien Donc on va traiter l'anorexie Voilà, on va traiter la toxicomanie Mais on ne va pas se demander pourquoi Pourquoi tout ça ? Moi, j'ai fait deux tentatives de suicide Bon, on m'a fait des lavages d'estomac On m'a renvoyé chez moi Ça s'est arrêté là Et ça s'est arrêté là Et pourtant, mon père a été jugé, etc On ne m'a jamais préconisé De suivi thérapeutique Et on se rend compte que pour se reconstruire C'est vraiment une chaîne Et qu'il faut s'occuper de soi Et tout prendre en compte et en charge On va se retrouver dans quelques instants Pour la suite de l'émission Il y aura les idées reçues et les clichés On y répondra nombreux dans ce domaine On entendra la suite du témoignage d'Olivier Qui nous parlera de sa nouvelle famille Celle qu'il s'est choisie Est-ce qu'il y a des peurs ? Est-ce qu'il y a des appréhensions Par rapport à ça, à sa vie d'adulte ? On en reparlera dans quelques instants C'est Vivre FM, c'est vous Et ça continue, à tout de suite Se reconstruire après l'inceste Thème difficile dans Vivre FM, c'est vous Mais c'était important pour nous d'en parler Comment j'ai surmonté l'inceste C'est le titre du livre de notre invité Paru aux éditions Josel Thion C'est Isabelle Aubry qui est avec nous Vous avez subi l'inceste De la part de votre père Pendant plusieurs années Ça avait commencé à l'âge de 6 ans Aujourd'hui, vous avez franchi C'est un long parcours qu'on découvre Dans cette émission La première fois, j'avais 6 ans C'était le premier livre Que vous aviez écrit sur ce sujet Il y avait des passages très difficiles Est-ce que vous pensez que c'est Alors, on a dit que c'était important d'en parler Est-ce que vous pensez que ça fait peur Par exemple, les détails Que c'est difficile à entendre, à lire aussi Tous ces détails qui sont glauques Il faut bien le dire Qui sont très difficiles et insoutenables parfois Je pense que ça peut aider Donc ça a été fait pour aider justement Les victimes à comprendre ce qui leur arrive Parce que quand vous lisez le livre Vous voyez que la première chose Que ressentent les victimes Et qui est extrêmement douloureuse C'est l'isolement On se sent seul au monde Comme si personne ne pouvait nous comprendre Et nous aider Seul dans la maison, seul dans la chambre Il n'y a personne autour On n'a plus personne, on n'a plus de référents Même nos parents, on n'a plus rien On est un enfant tout seul au milieu du désert C'est une voisine qui vous a permis de sortir de ça Qui vous a permis de dire stop Oui, parce qu'elle m'a questionné Elle m'a questionné jusqu'à ce que je crache le morceau Vraiment Donc ce sentiment d'isolement Il est abominable Et il dure très longtemps Donc une victime Elle va parler à quelqu'un qui est capable de l'entendre Oui Voilà Donc moi je dis toujours L'inceste c'est d'abord un problème de société Et aujourd'hui si l'inceste existe dans notre pays C'est parce que nous choisissons de l'ignorer Et je voudrais vraiment Que aujourd'hui nous considérions les victimes d'inceste Aussi respectables Que par exemple peut l'être Un malade du sida Au début du sida Les malades On leur tournait la tête C'était des pestiférés Bon c'est un peu le cas des victimes d'inceste aujourd'hui Et j'ai envie qu'on évolue Et il y a beaucoup d'idées reçues sur le sujet Je vous propose d'en passer quelques-uns en revue Les idées reçues C'est tout de suite La première idée reçue On l'entend parfois L'enfant provoque Et l'enfant éprouve du plaisir L'enfant peut éprouver du plaisir C'est mécanique Ça ne le rend pas coupable pour autant Il n'a pas transgressé les lois Par contre lui il va ressentir un sentiment de culpabilité D'avoir éprouvé ce plaisir Alors on explique que c'est mécanique Et qu'il faut mettre ça de côté C'est l'autre C'est l'autre qui est le coupable La deuxième idée reçue L'inceste touche les familles défavorisées Alcooliques notamment Alors c'est ces familles là qui vont le plus souvent se retrouver devant le banc de la justice Comme à Outreau Comme à Angers Ce qui est plus difficile c'est pour les familles très favorisées Où là les services sociaux n'ont pas d'accès Les apparences sont sauvées Voilà Cette famille a l'air à peu près propre sur elle Donc les enfants n'ont pas vraiment d'occasion de parler Mais en fait On sait maintenant que très bien Que c'est dans toutes les couches de la société Voilà Il n'y a pas de... Et les victimes sont particulièrement vulnérables Vous m'avez parlé en rentaine par exemple des personnes handicapées Voilà les agresseurs vont choisir Là quand il s'agit d'inceste c'est dans la famille Mais même quand il y a plusieurs agresseurs par exemple On choisit la personne la plus faible et vulnérable Les pédocriminels oui vont vers les enfants affectivement vulnérables Ils vont aussi là où il y a des enfants Et des enfants vulnérables parce que par exemple Tenez je pense à une histoire d'une de nos membres canadienne Elle est sortie du déni à 32 ans Quand ses parents ont divorcé Là elle a porté plainte parce que là-bas c'est imprescriptible Oui on peut porter plainte comme ça Donc son père a avoué Il a bien avoué Les actes qu'il a commis sur elle Qu'il a commis sur sa demi-sœur Et comme il était éducateur auprès de jeunes Il a aussi avoué les crimes qu'il avait commis sur ses jeunes Voilà donc il ne s'est pas circonscrit à la famille Certains vont aussi chasser entre guillemets Parce que pour moi c'est des prédateurs Ils vont chasser en dehors de la famille La dernière idée reçue Les agresseurs sont tous d'anciennes victimes Alors là au secours Il n'y a pas une étude au monde Qui pourra corroborer ce dire J'entends parfois C'est quand même un peu facile de le dire Parce que ça entre guillemets excuse Ils ont tout essayé pour essayer d'évaluer ça Ils ont tout essayé Mais vous prenez des agresseurs qui sont arrêtés Bien sûr que ça va être facile de dire qu'ils ont été victimes Mais qu'est-ce qu'ils prouvent ? Bon enfin il y a une méta-analyse qui a été faite Qui a étudié toutes les études Qui ont été faites sur ce sujet Et en fait leur conclusion est qu'il n'y en a pas une Suffisamment fiable méthodologiquement Pour pouvoir estimer Combien de victimes vont reproduire L'inceste on le comprend Marque une personne à vie Alors dès lors comment faire pour se mettre en couple Avoir soi-même des enfants Y a-t-il des blocages ? Y a-t-il des peurs ? Voici la suite du témoignage d'Olivier Qui a 32 ans aujourd'hui C'était une rencontre extraordinaire Je rencontrais une femme merveilleuse Et pleine de pureté Et j'étais attiré par cette lumière Et par cette pureté qui était en elle Moi qui me considérais vraiment sale Il y a eu beaucoup de difficultés De relations Parce que le psychisme était très abîmé Oui Mais plutôt vous avez réussi à créer une nouvelle famille Oui Oui c'est miraculeux En effet Vous avez même eu des enfants Oui Un fils Vous n'avez pas eu peur de reproduire le même schéma ? Si 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 Et Bon aujourd'hui je n'ai pas cette crainte Mais j'ai pu l'avoir par le passé Oui J'ai trouvé énormément de soutien De la part de la maman de mon épouse en fait Et j'ai trouvé aussi beaucoup de soutien de mon épouse Mais je n'ai pas pu tout dire À l'une ou à l'autre Et est-ce que vous avez gardé des contacts avec votre mère ? Non 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 J'ai J'ai coupé les ponts Je lui ai écrit une lettre Pour lui expliquer Ce qu'elle avait fait Le mal que ça avait fait dans ma vie Et puis j'ai voulu faire aussi une Une démarche de pardon J'ai envie de dire Le pardon c'est comme un processus Et j'ai posé la première pierre Voilà Où le temps a posé la première pierre Après Le pardon Libérateur Je ne l'ai pas encore vécu Voilà on remercie beaucoup Olivier pour son témoignage Olivier qui était interrogé par Vincent Geoffroy Et qui nous parle de cette famille qu'il s'est reconstruite Et du fait qu'il a coupé les ponts avec sa mère Est-ce que d'abord ça arrive souvent Et est-ce que même c'est à conseiller De rompre complètement avec sa vie d'avant Avec la personne qui a provoqué l'inceste Justement on a un sondage sur notre site Avec ce qui pose cette question Et la majorité Enfin 38% des victimes rompent C'est ce que vous avez fait aussi vous ? Oui Parce qu'à un moment donné J'ai tout essayé J'ai tout essayé pour composer Pour que ça fonctionne Parce que tout le monde a envie d'avoir une famille Et des parents bien sûr Mais à un moment donné Je me suis aperçue que ma famille était tellement toxique Que c'était un vrai poison C'est-à-dire que je ne m'en sortirai jamais avec ce poison Donc j'ai dû J'ai dû me dire Bon ben j'arrête tout Et je construis ma propre famille Voilà C'est quoi ? C'est une revanche entre guillemets ? Enfin c'est reprendre à zéro peut-être ? C'est peut-être ça ? C'est un peu un passage obligé Qui est très douloureux C'est une forme de deuil Parce que tout le monde veut des parents Mais pas à n'importe quel prix Quand c'était au prix de ma vie Non j'ai dû J'étais obligée d'entrer dans ce processus Pour me sauver Et curieusement Quand à 38 ans Quand j'ai rompu avec ma mère Parce que mon père était déjà mort Et bien 15 jours après J'ai rencontré mon mari Je n'avais jamais vécu avec personne Oui Peut-être que ça vous a rendu disponible Enfin vous vous êtes ouverte à des relations Je pense que j'avais fait ce travail Et que j'étais prête A construire ma famille Olivier raconte Qu'il a rencontré une femme Alors il dit pur Lui qui se sentait sale Ce sont ses mots à lui Et puis il a eu un enfant Un fils Et puis il avait des craintes Au début Puis plus après Alors est-ce que vous comprenez Est-ce que vous êtes passée par là aussi Vous qui avez un fils je crois J'ai un fils Alors on a fait Dans notre sondage On a demandé aux victimes S'ils avaient peur d'être parents 62% je crois des victimes Affirment avoir peur d'être parents Pour deux raisons Un La peur de reproduire Ça c'est réel On y pense On a peur Voilà on a peur Deux La peur de ne pas être un bon parent Voilà Donc ça c'est ce qui est exprimé à chaque fois D'ailleurs on a fait un livre Avec un recueil de témoignages sur le sujet Et moi-même Moi-même j'ai J'ai eu cette peur une fois En voyant mon bébé Tout nu J'ai eu des images sexuelles Qui me sont arrivées J'ai été terrorisée par ces images J'ai immédiatement parlé à mon psy Et qui m'a rassurée Qui m'a dit écoutez Si ça vous arrive comme ça Si vous venez m'en parler Si vous le gérez C'est que vous ne ferez jamais rien Donc arrêtez de vous inquiéter Voilà Vous avez gardé comme ça des réflexes On est plutôt Vous êtes plutôt plus pudique Que dans d'autres familles par exemple Enfin vous faites attention à tout ça A mettre des barrières Les barrières de l'intimité Oui parce que Et je m'aperçois que mon fils A été pudique très tôt aussi En fait parce que Justement dans une famille incestueuse Il n'y a pas de limite On ne ferme pas les portes Des fois il n'y a même pas de limite D'espace individuel Mon père quand il allait aux toilettes Il laissait la porte ouverte Enfin c'est Il n'y a pas de limite non plus Dans la parole C'est à dire que mon père Il me racontait Ses relations sexuelles C'était C'était Voilà C'est à dire que j'étais envahie Par Donc J'ai fait très attention A ne pas faire ça Avec mon enfant Évidemment Parce que Je voulais Je ne voulais pas lui faire supporter Les stigmates de mon histoire Alors on va se séparer dans quelques instants Et se retrouver pour la dernière partie de l'émission On parlera notamment des soins Des groupes de parole Une toute petite réaction Je voudrais votre réaction sur Olivier Qui a trouvé en sa belle-mère Quelqu'un, une femme attentive Et en qui il a confiance Il en a même parlé Il n'a pas tout dit Mais il en a parlé Vous pouvez comprendre ça Et est-ce que vous vous êtes déjà Par exemple Cherché un père Un autre père de substitution Enfin Oui Ben oui forcément Ça peut être un homme de n'importe quel âge Ça peut être quelqu'un d'éloigné Ça Oui ça a été mon premier psy Par exemple Oui Parce qu'en fait on a tous besoin d'amour C'est naturel Et je sentais que cet homme avait une relation humaine avec moi Une relation d'amour Et voilà Et je me nourrissais de cela Je pense que si on fait des rencontres comme ça Qui sont saines et qui sont bonnes Ça aide Ça aide à avancer Et Vivre FMC vous continue dans quelques instants Ne manquez pas la fin de l'émission On répondra à toutes vos questions internet et téléphone A tout de suite Vivre FMC Comment j'ai surmonté l'inceste des conséquences aux soins Le titre du livre de notre invité C'est Isabelle Aubry qui est avec nous Isabelle que nous avions reçu il y a deux ans Vous êtes vous même victime d'inceste de la part de votre père Vous êtes fondatrice de l'AIVI L'association des victimes de l'inceste Et on en parle jusqu'à 13h On répondra aux questions internet dans une dizaine de minutes Elles sont nombreuses Séquence un autre regard consacré au pouvoir de la parole On en a parlé tout au long de cette émission Magali Escal anime des groupes de parole sur l'inceste Pourquoi ces groupes font-ils du bien aux victimes ? La réponse de Magali Escal Comme ce ne sont pas des groupes thérapeutiques On ne va pas parler de séances en fait Ce sont des groupes thématiques Dont l'objectif est de partager l'expérience des survivants et des proches On enregistre les séances pour pouvoir cumuler des témoignages de victimes et de proches Ça peut être inceste et parentalité Vivre en couple après l'inceste Gérer ses relations familiales Vous voyez tout un tas de thèmes comme ça Chacun s'exprime en fait Il y a des questions Et chacun s'exprime sur son histoire Lors de ces groupes il y a des modérateurs Donc c'est une personne qui s'assure que les règles sont bien respectées La parole fait toujours du bien Donc en fin de compte De rencontrer d'autres victimes De se rendre compte qu'on n'est pas tout seul De pouvoir partager D'enfin pouvoir être face à des gens à qui on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est l'inceste Et quelles conséquences ça a encore sur sa vie d'adulte Ça fait un bien fou effectivement C'est déjà aller mieux Même si les premières fois où on peut en parler Dans ce qu'on appelle le mécanisme de sortie du déni Enfin tout ça on se met à accepter de retravailler De revoir un certain nombre d'émotions Et parfois un peu violentes Mais à l'arrivée on va mieux A l'arrivée on va mieux Donc ces groupes de parole C'est l'importance aussi d'en parler Alors là ce que nous dit Magali On parlait à d'autres personnes qui ont vécu la même chose Est-ce que par exemple ça vous a fait du bien cela ? Alors oui ce type de groupe de parole en fait a été créé par AIVI en 2002 Donc Magali a été formée chez nous Et en fait dans l'idée qu'il fallait que l'inceste sorte des quatre murs Où nous étions dans une salle Pour servir que la parole serve à tous Et y compris aux professionnels Donc c'est pour ça qu'ils sont enregistrés Et que les victimes elles ne viennent pas en tant que demandeuses d'aide Mais elles viennent en tant qu'expertes qui apportent leur parole sur un sujet donné Et on en fait des livres Qui peuvent profiter à tout le monde Alors l'identification aux autres victimes Évidemment ça aide Parce que moi je me rappelle mon premier groupe J'ai chialié pendant une heure et demie Et j'avais jamais vu d'autres victimes de ma vie Et de me dire Waouh ! Elles disent exactement ce que je ressens Ça m'a bouleversée Je dis d'abord je ne suis pas folle Premièrement Et ensuite Effectivement ce que je dis a de la valeur Voilà Ce que je dis a de la valeur Et donc C'est une vérité parce que plusieurs personnes l'ont vécu Voilà Et donc c'est pourquoi Nous on a développé aussi Enfin d'abord ce genre de groupe de parole Et aujourd'hui on en a trois en France Ça ne doit pas être facile de venir la première fois Comme vous racontiez ce que c'était éprouvant Mais de venir par exemple Ce n'est pas facile Oui Il y a une victime hier au téléphone Qui me disait Écoutez j'ai peur de venir J'ai peur de ne pas y arriver Est-ce que c'est normal ? J'ai dit complètement C'est complètement normal Vous n'en faites pas Il y a des victimes qui viennent Qui viennent devant la porte Et qui repartent Puis qui reviendront un jour Mais c'est le premier pas qui compte Oui Alors le dire C'est aussi le dire à un spécialiste Vous avez vu des psys C'est quelque chose que vous conseillez De se faire aider par un professionnel Ça peut être très long d'ailleurs je pense Cette prise en charge Thérapautique On peut appeler ça comme ça Oui alors C'est bien Alors moi j'ai envie Toujours de dire Chacun son chemin Chacun son moment C'est à dire Il n'y a pas de vérité absolue En termes de rétablissement Il faut que la personne soit prête Et ressente le besoin D'aller voir ce type de professionnel Mais surtout Il faut faire attention D'aller voir un professionnel Qui est spécialisé Dans ce genre de problématiques Parce que sinon On peut avoir de mauvaises surprises Vous les avez identifiés par exemple Ces professionnels ? Eh bien on y travaille On y travaille C'est à dire qu'on y travaille Par le retour des victimes Elles nous disent Bon on a identifié quelques endroits Maintenant Il faut avoir conscience Qu'en France On est à l'âge de pierre On est au tout début De cette cause Donc Là on se bat Avec Xavier Bertrand Parce que Marie-Louise Fort A demandé Dans la loi Qui est passée Sur l'insertion Dans le code pénal Qu'on crée des centres De soins spécialisés Ça fait quasiment un an Que le ministère de la santé Doit rendre un rapport là-dessus Et il n'y a rien qui sort Donc moi je suis énervée Parce que C'est comme si on disait Ben voilà On va soigner des autistes À l'hôpital général Vous voyez C'est un peu ce qui nous arrive D'où l'errance thérapeutique Des victimes Oui Vous ne croyez pas si bien dire C'est quelque chose Dont on témoigne Dans cette émission Dans cette radio Sur l'autisme Mais aussi les difficultés À faire reconnaître Ce parcours Est-ce que vous donneriez Un conseil À une personne Qui nous écouterait Là En ce moment Et qui ne l'aurait encore Rien dit Il ne l'aurait encore dit À personne Oui Ben de Si elle ne sait pas À qui parler Elle peut s'inscrire Sur notre site Déjà Tout doucement Par écrit Il y a un forum D'entraide Avec les victimes Et parler avec d'autres victimes C'est très sécurisant Et il y a les tout Petit à petit Jusqu'au moment On a vu comme ça Dans notre Sur notre site Des gens Des gens qui sont arrivés Et puis qui ont fait Tout un parcours Jusqu'à aller Au parcours judiciaire Oui Donc Mais Trouver un psy Après si elle en a envie Bon Commencer doucement Si elle a peur En venant Parler avec d'autres victimes Sur notre site C'est gratuit Je précise Et Le site de l'association C'est 3w.aivi.org Voilà On va passer maintenant Aux questions Internet et téléphone Pour nous les poser 0156 88 40 20 Ou bien Témoignages Arrobase VivreFM .com La première question De Madeleine Qui nous écrit De Sceau Elle nous demande Jusqu'à quel âge On peut porter plainte Si on a été victime D'inceste Alors ça dépend Ça dépend De son âge De l'auteur des faits Il y a plusieurs paramètres Mais aujourd'hui De manière générale Le moment de la prescription A été repoussé Jusqu'à 38 ans Âge de la victime Pour les crimes et délits Commis par ascendant Aux personnes ayant autorité Ce que vous souhaiteriez C'est que ce soit Le mot technique C'est imprescriptible C'est-à-dire qu'on puisse Porter plainte toute sa vie Voilà Nous c'est notre combat Notre combat On est né sur ce combat Puisqu'on a une amie Une victime Qui s'est suicidée Parce qu'elle ne pouvait pas Porter plainte Donc on est né là-dessus Donc nous On ne lâchera jamais Mais après Ça dépend De l'âge de Madeleine Ce n'est pas une réponse Ferme et définitive Pour elle Patrick nous écrit Du 3ème arrondissement De Paris Je suis instituteur Je me demande Quels sont les signes Qui pourraient m'alerter Chez un enfant Qui serait confronté A l'inceste Parmi mes élèves C'est intéressant Violent Et tout le temps violent Et c'est un enfant Qui était calme Et qui tout d'un coup Devient violent Ou hyperactif Là il faut s'alerter Un enfant qui arrête De manger Qui arrête de parler Aux autres Qui ne fait plus ses devoirs Qui s'isole dans la cour D'un seul coup C'est là qu'il faut Se poser les questions Voilà Christiane nous écrit De Bondy J'ai subi des attouchements De mon oncle Étant enfant Il est mort depuis longtemps Je n'en ai jamais parlé A personne Me conseillez-vous De faire ressentir Cette histoire Alors nous avons Une membre Dans notre association Dans le cas de Christine Qui a porté plainte Quand même Contre son agresseur Décédé Alors c'était symbolique Elle a porté plainte Pour déposer le fardeau Qu'elle portait A la justice Comme ça Dans un dossier Voilà Sachant que ça n'aurait Aucune suite Mais ça lui a fait Beaucoup de bien A elle Maintenant C'est ça qui doit Déterminer la décision Je pense Même pour Christiane Si c'est important Pour elle Voilà Alors elle peut aussi Autre chose En parler à la famille Alors là Je lui recommande Avant de le faire De lire Notre premier livre Sorti des groupes de parole Révéler l'inceste A son entourage Parce que Ça déclenche Beaucoup de choses De parler à la famille Donc il faut savoir A quoi s'attendre Marie du 11ème A Paris Est-ce qu'une personne Victime d'inceste Peut avoir une vie sentimentale Et surtout Une sexualité épanouie ? Oui c'est possible Oui oui C'est possible C'est-à-dire qu'il y a des personnes Qui vont être affectées Dans tous les domaines De leur vie D'autres Dans certains domaines Donc il y a des victimes Qui arrivent à très bien Construire leur vie de famille Et puis d'autres Qui vont avoir besoin Comme moi De faire un travail Pour y arriver Mais c'est possible Oui La sexualité C'est quelque chose C'est peut-être Le plus difficile Ça va prendre du temps Mais c'est possible C'est tout à fait possible Oui Hector nous écrit J'ai entendu dire Que les personnes Victimes d'inceste Oubliaient les faits Pendant un long moment Comment est-ce possible ? Ça a été prouvé Par des chercheurs La mémoire Réprime les faits traumatisants Pour se protéger C'est un peu comme Se construire une carapace Où en fait On se coupe en deux L'enfant se coupe en deux Et d'un côté Il va mettre ses horreurs L'inceste Et puis de l'autre côté Il va avoir une figure Un masque Un peu comme un masque A deux visages Où il va paraître très bien Sourir Donner à ce qu'on lui attend Ce qu'on attend de lui Un enfant qui va bien Et s'il ne fait pas ça En fait c'est un système de survie Qu'on appelle le déni Et qui peut effectivement Aller jusqu'à l'oubli total des faits Et ça C'est pour se protéger Uniquement Voilà comment on peut expliquer Ce phénomène Le site internet De l'association des victimes De l'inceste Je le rappelle www.aivi.org Et puis comment j'ai surmonté L'inceste Des conséquences aux soins C'est le titre de votre livre Paru aux éditions Josette Lyon Dans quelques instants D'autres appels à témoins Écoutez bien C'est peut-être vous Et puis le thème De vivre FM C'est vous pour demain Merci beaucoup Isabelle Aubry Merci C'est le titre de votre livre Merci Sous-titrage ST' 501